Musique Au Burundi, les premières causes directes d'hommes retraités maternelles sont les hémorragies. Toutefois, quand la mère est en danger, c'est toute la famille qui est menace. Les enfants dont la mère est morte, à l'aide de la vie, courent le plus de risque de mourir prématièrement. Cette triste réalité a été soulevée par l'Organisation Internationale Patifenda Burundi pendant la semaine de la Journée Internationale de la Femme en collaboration avec ses partenaires. C'était le 10 mars 2023, la journée qui a été célébrée par des dons bénévoles d'Osson. Docteur Iréné Ndaba-Guillé, directeur pays de Patifenda Internationale Burundi, indique que cette idée est née sur la base de statistiques nationales qui montrent que le manque d'hissons est la première cause des décès maternels. Nous avons profité de cette semaine où on célèbre la Journée Mondiale pour les droits de la femme. D'abord pour que ce soit une fenêtre de parler pour ce droit à la santé pour la femme. La deuxième chose, c'est parce que Patifenda, c'est sa ligne. La santé maternelle, c'est l'un des grands domaines de Patifenda. Dans différents pays où nous travaillons, une vingtaine de pays au monde entier. Et donc c'est quelque chose qui est dans notre ligne, que nous devons promouvoir, que nous voulons promouvoir au niveau mondial. La troisième raison, c'est d'abord pour répondre à un défi local au niveau du Burundi. Les statistiques nationales montrent qu'on a vraiment beaucoup de décès maternels et pour la plupart, 10 a un manque de sang. Donc nous avons voulu répondre d'abord à ce besoin du pays dans lequel nous sommes en train de travailler aujourd'hui, en tout cas nous qui sommes au Burundi. Docteur Minan Isahak, directeur technique au sein du Centre national pour la transfusion sanguine synthèse en sigle, n'en est pas cette réalité. Il invite les autres organisations à emboîter le pas de Patifenda. Ce que Patifenda a dit, c'est très vrai. L'hémorragie chez les femmes enceintes fait partie des causes les plus importantes de la mortalité maternelle. Donc je confirme cette affirmation. Ce qui devrait être fait, c'est d'abord rendre disponible au sein. Comment rendre disponible au sein ? Il faut l'intervention, bien entendu, du CNTS, mais aussi de tous les partenaires. Quand je parle des partenaires, c'est Patifenda, des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques. Les gens qui doivent aller sur le terrain et mobiliser pour que les gens puissent répondre à notre appel. Voilà ce qui doit être fait. S'il y a des ONG qui sillonnent partout pour mobiliser la population, pour sensibiliser la population, et que les partenaires financiers nous aident en ce qui concerne les équipements et tout et tout, je crois que le CNTS de son côté, il va faire de son mieux pour rendre disponible le sang. D'autres associations qui s'attèrent à la collecte de son étaient descendues sur le lieu, notamment l'Association pour la paix et le développement communautaire à PADECO. Fabien Ménima, représentant les gares, fait savoir que le don de ça est un acte de charité. Au niveau de la PADECO, nous disons que l'acte de donner de ça, c'est un acte de charité, un acte de manifester la volonté d'amour. Étant donné que le sang que la population ou les données de ça donne, c'est un produit comme PADECO, comme Amédicama et tant d'autres, que le pays doit disponibiliser au niveau de son ministère. D'autant puisque le sang, jusqu'à l'actuel, il n'y a pas d'industrie qui fabrique du sang. Même son de croche chez Christophe Niong-Endako, journaliste borondé, qui a donné du sang le même jour. En ce qui concerne le dos du sang, c'est un acte purement humanitaire. En tant qu'être humain, en tant que personne humaine animée de valeurs, je dois contribuer à ce que les autres vivent dans la sérénité. L'initiative de Pathfinder, c'est très génial, c'est très crucial, ça intervient à point nommé, parce que les paroles s'envolent, mais les actes, ça reste un témoignage vivant. Quand on célèbre la journée dédiée à la promotion des droits de la femme, sans mener des actes concrets, ça ne sert à rien du tout. Il a été aussi l'occasion pour Pathfinder de lancer une application digitale pour le monitorage des stocks de sang et la rapidité de secours de sang en arrière. Nous sommes prêts à l'installer dans les différents centres. Ce n'est pas très compliqué, c'est une application que nous disposons dans l'ensemble des applications que nous avons à Pathfinder. Donc il restera à apprendre à nos partenaires comment l'utiliser, comment créer des comptes. Et quand tu es déjà en compte dans l'application, tu peux entrer, tu peux créer des alertes, tu peux écrire des messages, et tu peux avoir des secours en temps réel. Et ça va vraiment permettre d'aider les secours, d'aider la rapidité des secours. Parce que justement, nous avons constaté que dans la pratique, il y a des fois où les secours sont lents. Ça prend énormément de temps, et des fois, c'est même de cette manière que nous prédons la vie de ces femmes. Donc nous pensons qu'avec l'application, d'abord, le pays que nous apprions va être capable de savoir quand alerter, surtout quand les stocks diminuent, va aussi permettre de rendre rapide les secours en cas de besoin de transfusion sanguine. En fait, c'est un peu pour faire un autre pas sur la santé maternelle, en intégrant la technologie digitale dans la pratique de la santé maternelle. Le sanitaire Saint-Roch, docteur Minan Izaak, directeur technique, trouve que cette application va permettre de suivre convenablement des stocks et d'os. Mon appréciation est très, très positive, puisque cela va permettre de suivre, comme ils ont dit, le stock d'os au milieu périphérique, bien au niveau des banques d'os ou des hôpitaux. Et vous avez vu que si le sang diminue au sein de l'hôpital et que les gens sont connectés à cette application, ça lance déjà le message d'arrestre. Et ce message d'arrestre arrive chez tout le monde. Donc, quand on va voir ce message d'arrestre, certainement qu'on va y répondre et rendre disponible le plus rapidement possible ce sang. Notons que le Parti Fanda Internationale Burundi est une organisation non-gouvernementale et vraie dans le domaine de la santé, spécialement dans le domaine de la santé, de la reproduction et de la planification familiale. L'organisation est établie au Burundi depuis l'an 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada